Musique Moult fois reporté en raison de l'absence de motivation des députés, l'examen des dossiers des personnalités impliqués dans des détournements de fonds et de deniers publics doit cette fois-ci figurer à l'ordre du jour de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le président de la commission de mise en accusation devant la haute cour de justice entend œuvrer dans ce sens. A l'approche de la célébration de la fête de l'indépendance, mille lumières, lanternes, lompions et lasers inondent le marché. Le laser de couleur verte de longue portée fait fureur, mais attention, danger. A la une de l'actualité internationale, aux Etats-Unis, l'ancien président américain Donald Trump, visé par 37 chefs d'inculpation dans l'affaire des archives de la Maison-Blanche, a fait d'emblée savoir qu'il ne jetterait pas l'éponge dans sa campagne de reconquête de la présidence. Ses concurrents directs dans la course à l'investiture du parti conservateur, loin de l'accabler, se sont contentés de crier à l'injustice à ses côtés. L'Amérique verra-t-elle un candidat brigué la Maison-Blanche après une inculpation, voire une condamnation ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ils ont des séries de l'Animation Podium, qui est là où il y a un jeu qui est remis. Ils ont un joueur de la BDB, et ils ont un joueur de la BDB. Ambiance DJ, ils ont un joueur de DJ, CMC, et DJ Fretti. Ils ont un joueur de Star Tourtana 2022 à Omni Collision. Ils ont un joueur de l'équipe, et ils ont un joueur de l'équipe. Ils ont un joueur de sécurité en tout cas. Moult fois reporté en raison de l'absence de motivation des députés. L'examen des dossiers des personnalités impliquées dans des détournements de fonds et de deniers publics doit cette fois-ci figurer à l'ordre du jour de la session ordinaire de l'Assemblée nationale. Le président de la commission de mise en accusation devant la haute cour de justice entend œuvrer dans ce sens, en interpellant les différents présidents de commission pour qu'il pousse les députés à prendre une décision concernant les dizaines de dossiers en suspens. La commission n'est pas une institution judiciaire, c'est la HSJ, qui en est en sages. La commission ne fait que transmettre les dossiers à juger. Les députés doivent atteindre le quorum pour qu'on puisse transmettre ces dossiers. Ils ne doivent pas être manipulés par des personnes qui véhiculent la cause côtière et qui font entrave vu qu'il y a des dossiers concernant des natifs de la côte. Ces derniers sont des malgaches qui ont pilé des richesses du pays. Quand il était à de hautes fonctions, nous faisons appel aux politiciens pour qu'ils arrêtent d'inciter les députés à ne pas assister aux réunions. Si les députés persistent dans leur démarche, le président de la commission de mise en accusation adhère à la position des acteurs tels que le comité de sauvegarde pour l'intégrité, position selon laquelle la poursuite de ces personnalités devant la justice doit passer outre l'aval de l'Assemblée nationale. Si tel est le cas, il y a d'ailleurs toujours un peu comme une confusion des responsabilités et nous le ressentons dans cette commission. Cinq dossiers de ministres et hauts responsables de l'État de plus sont venus s'ajouter aux dizaines de dossiers en attendant d'être examinés par la commission de mise en accusation à l'Assemblée nationale. Mais cet examen risque de s'avérer inutile face aux méthodes de travail actuelles des députés. Des méthodes de travail qui interpellent sur les motivations réelles des parlementaires à lutter contre la corruption et à punir les hautes personnalités, auteurs de malversations dans le pays. À l'approche de la célébration de la fête de l'indépendance, mille lumières, lanternes, lompions et lasers inondent le marché. Le laser de couleur verte de longue portée fait fureur, mais attention, danger. C'est une question de santé publique et des mesures doivent être prises. Les jouets sont de plus en plus sophistiqués. Le laser a un rayon de longue portée. En tant que laser, c'est une lumière. Si le laser touche l'œil, il peut endommager la rétine. Or, en ce moment, la lumière émise par le laser est de plus en plus forte. Apparemment, la population ignore ou minimise les impacts du laser sur la santé et comme un effet de mode. Il est en ce moment l'objet qu'elle se doit d'avoir pour célébrer la fête nationale. C'est l'objet qui se vend le mieux en ce moment. Il y en a beaucoup, mais dans trois ou cinq jours, il n'y en aura plus du tout. Son prix va flambé car il n'y en aura plus cherché les grossistes. Et on doit les chercher nous-mêmes sur les états de ceux à qui on a encore. Côté lampions, on ne se bouscule pas vraiment aux portillons. Il y a plusieurs sortes de lampions. Ceux que vous voyez qui sont suspendus ne sont que des échantillons. À la fin de la semaine, il n'y en aura plus. Par rapport à l'an dernier, les prix ont augmenté à de 30%. Au cours de ces douze premiers jours du mois de juin, les lasers ont eu le vent en poupe. Une situation qui interpelle les responsables de la santé publique car tout porte à croire que ces lasers occuperont une place de choix lors de la retraite au flambeau du 25 juin prochain. Débrouille court actuellement concernant une probable annulation du face-à-face entre le gouvernement et les députés à l'Assemblée nationale en sept sessions ordinaires. Des négociations seraient en cours d'après nos sources. Le face-à-face du 8 juin dernier a pourtant déjà été reporté à une date indéterminée. Les lois en vigueur, dont l'article 101 de la Constitution impose un face-à-face entre l'exécutif et le législatif, a déclaré ce jour la présidente de l'Assemblée nationale. Les députés attendent impatiemment ce face-à-face suite aux nombreux problèmes que rencontre actuellement le pays. Pour la présidente de l'Assemblée nationale, ce processus est obligatoire et inéluctable. Nous devons respecter la Constitution et le règlement intérieur. Ce qui s'est passé la dernière fois était une situation exceptionnelle, vu qu'instaurer un climat d'abaisement était nécessaire. Si nous respectons la Constitution et les règlements intérieurs, un face-à-face se tiendra. C'est ce qui doit être respecté. En 2022, lors de la seconde session ordinaire des deux chambres du Parlement, le face-à-face entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif avait déjà été annulé. Une crise parlementaire, notamment le dépôt d'une motion de censure à l'encontre du Premier ministre qui a été avortée, était à l'origine de cette annulation. Une situation qui a généré de nombreuses critiques et qui a alimenté la polémique dans le pays. Les députés réclament que ce face-à-face se fasse, notamment pour évoquer tous les maux dont la population souffre actuellement. Les députés ont un rôle majeur dans le suivi et le contrôle des actions menées par le pouvoir exécutif. Au vu de la situation qui prévoit actuellement dans le pays, le Parlement est de moins en moins considéré par le gouvernement si l'on ne parle que de l'annulation de la loi de finances rectificative 2023. Or, les députés détiennent un rôle majeur dans son suivi et son élaboration, conformément à l'article 57 de la loi organique 2004-007 sur les lois de finances, selon les explications reçues. Le monde du journalisme et le monde des médias à Madagascar sont actuellement en deuil. Rafid Nariwo est décédé à 84 ans le dimanche 11 juin 2023. Connu du public en tant que Jean-Louis Rafid, Rafid Nariwo a assumé de nombreux postes et diverses responsabilités dans le pays. Il était le président d'honneur du club des journalistes doyens. En tant que cofondateur, il a été le premier directeur de la chaîne nationale TVM télévision de Malagascar en 1967. La veillée funèbre se tiendra à Saralévinenambouibawanteijouk, près du CEG à partir de ce jour. Son enterrement se fera le 14 juin prochain, au cimetière Nzanar, où il reposera après les obsèques qui se dérouleront à l'église Chanvatwefdigeem, en Bunnampamarinen. Le groupe Cool TV FM présente ses sincères condoléances à la famille. La valeur des pièces d'or de cinquante arrière que Madagascar produira sera moins chère et générera de nombreux cas de blanchiment d'argent, selon un analyste de l'avis national, suite aux variations du prix de l'or sur le marché international. Il a été décidé en Conseil des ministres que la Grande-Île confiera la fabrication de ses pièces d'or de cinquante arrière à la Turquie, dans le cadre de la célébration du cinquantième anniversaire de la Banque Centrale de Madagascar. Une opération qui se fera dans le cadre d'un régime d'exportation temporaire pour perfectionnement passif. Une fois la production achevée, l'or sera rendu au pays. La Grande-Île doit passer par de nombreuses étapes avant de se lancer dans la production d'or monétaire. Cette décision génère actuellement de nombreux doutes, explique un analyste. La Banque Centrale avait affirmé que cet or monétaire, dans sa valeur brute, donc non raffiné, pèse environ 208 grammes. Je n'y crois pas, vu que ce serait trop grand. Nous ne devrions pas plaisanter avec ce genre de choses. La production de pièces d'or de cinquante arrière génère des doutes, vu que le prix de l'or émanant de la cour internationale est moins cher, l'or qu'on achète à l'étranger est moins cher que l'or que l'on achète localement. Comme je l'ai déjà expliqué, les CARAN procèdent au blanchiment de devises locales à travers la vente d'or sur le marché international. A partir de la valeur des pièces d'or de cinquante arrière sera définie par la loi et sera vendue en fonction du prix de l'or sur le marché international, selon son usage prévu et défini par la Banque Centrale de Madagascar. Une totale transparence doit être établie par l'État malgache concernant cette affaire, selon cet analyste de l'avis national. Il sera donc question de blanchiment légal. Comment l'État envisage-t-il de procéder ? Cela requiert de la transparence, vu que si nous souhaitons contrer les spéculations de l'or, nous ne devons pas nous limiter à une donne d'or. Il nous faut plus que ça, étant donné qu'à ce moment-là, il faudra détruire le circuit des trafiquants d'or. Un point important doit être clair. Tout vient cet or, à qui les attentes achetés ? Cela devrait être transparent et porté à la connaissance de tous. L'on renvoyait en Turquie, pèse-t-il vraiment 1040 kg ? Est-il aussi vrai que 5000 pièces seront produites à partir de cet or ? Il est très facile de faire sur calcul. Faites preuve de transparence en ce qui concerne le poids de ces pièces, pour ne pas induire la population en erreur, vu que nous avons tous compté. Nous savons aussi quel pourcentage est acceptable lorsque l'on procède au raffinage. A noter qu'un décret autorisant la Banque centrale de Madagascar à émettre des pièces d'or de 50 arrières a été adopté en Conseil des ministres le 17 mai dernier dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la Banque centrale de Madagascar. Ce sera une manière de conserver et de protéger un patrimoine. Ce sera aussi une manière de conserver de l'or et de le monétiser en cas de crise, selon les explications reçues. Le kickboxing et le taekwondo qui ont été recalés des Jeux des îles de l'Océan Indien 2023 à Madagascar ont finalement été réintégrés dans la liste des disciplines, incluses pour cette 11e édition. Jusqu'à ce jour, les raisons pour lesquelles le kickboxing a été recalé puis réintégré dans la liste n'ont pas été évoquées, a déclaré ce jour l'entraîneur national de kickboxing malgache. Une situation qui perturbe les athlètes, vu que les entraînements ont cessé dès que les responsables ont transmis que le kickboxing ne ferait pas partie des disciplines retenues pour les Jeux des îles de l'Océan Indien qui se tiendront cette année à Madagascar. Personnellement, en tant que technicien, je trouve cette situation infantile. Je préfère le dire clairement, vu que la préparation de ces athlètes est plus mentale que physique. Je préfère le dire clairement, ils ont été perturbés et démotivés. Cela se présente désormais comme un simple ordre à exécuter, sans préparation ni conviction. Or, ce n'est pas un jeu. Soit on le fait, soit on ne le fait pas, mais on ne peut pas songer d'avis de la sorte et prendre les choses à la légère. Le préparateur physique de taekwondo fait actuellement face au même problème. Le kickboxing est une discipline qui a toujours fait briller Madagascar sur la scène internationale, à l'occasion de nombreuses compétitions. En dépit de cela, les décisions changeantes de l'état malgache impacteront lourdement sur les performances des athlètes qui représenteront la grande île. Les athlètes issus des régions venus dans la capitale pour s'entraîner sont tous rentrés chez eux. Il faudra donc qu'ils reviennent à Antananariv pour reprendre les entraînements interrompus. Aucune convocation n'a pourtant été émise, explique l'entraîneur national. En tant que jeu des îles, c'est un événement d'envergure et les enjeux sont d'envergure nationale. La situation qui prévaut comporte de nombreuses conséquences vu qu'il n'y a sûrement que nous, les malgaches, qui manquons actuellement d'entraînement. Les pays qui participent aux jeux des îles s'y sont préparés deux ans à l'avance. Notre pays, quant à lui, vacille depuis des mois et hésite à se décider s'il hébergera ou non les jeux. Moralement et mentalement, c'est destructeur et toxique. De nombreuses choses sont actuellement perturbées. Nos athlètes sont tous rentrés chez eux et jusqu'à ce jour, aucun appel pour qu'ils reviennent pour reprendre les entraînements n'a été émis. Même le budget, les détails des préparations nécessaires ne sont pas abordés. Il faudra donc que la fédération ait nous. Les techniciens sortiront de l'argent de nos poches vu qu'il n'y a rien de disponible jusqu'à maintenant. Le budget nécessaire à la préparation des jeux des îles de l'Océan Indien inquiète aussi la fédération. La prise en charge des dépenses relatives à ces jeux incombe normalement au ministère de la Jeunesse et des Sports, mais aucune confirmation n'a été faite jusqu'à ce jour. Les jeux des îles de l'Océan Indien seront officiellement ouvertes le 24 août prochain et se termineront le 3 septembre 2023. La 24e région de Madagascar ne disposera même pas du budget nécessaire à son instauration et à sa mise en place si le projet de loi y afférent est examiné et voté en session ordinaire, conformément à ce qu'a promis le président de la République à la population malgache lors de son passage à Marwantzich. De telles dispositions n'ont pas été incluses dans la loi de finances 2023 et il n'y aura pas de loi de finances rectificative, conformément à ce qui a été décidé en Conseil des ministres. À la longue liste de promesses que le président de la République a l'habitude de faire lors de ses apparitions publiques, s'ajoute encore ce serment de mise en place d'une 24e région de Madagascar. Elle sera composée par le district de Marwantzich et de Mananaravaradj, actuellement inclus dans la région à Nalanzerouf. Il avait d'ailleurs annoncé que des procédures de réalisation de cette nouvelle promesse ont été enclenchées. À mon avis, il faut toujours respecter les lois en vigueur. Le président de la République a élaboré un projet de loi. Cela devra donc être représenté aux deux chambres dans l'Assemblée nationale et le Sénat. A noter que le projet de loi portant sur l'instauration d'une 24e région réunissant de districts a été adopté en Conseil des ministres le 7 juin dernier. En ce sens, il devra prochainement être présenté dans les deux chambres du Parlement. Si ce projet de loi n'est pas examiné en cette session ordinaire, il devra attendre une seconde session ordinaire qui se tiendra le 16 octobre 2023, soit après la démission de l'actuel chef de l'État, s'il décide de se représenter aux élections présidentielles et que les dates proposées par la CENI pour la tenue des élections sont maintenues. La population malgache, notamment les observateurs de la vie nationale, se posent la question de savoir si ce nouveau projet du président de la République s'est encore fait à la hâte dans un excès de zèle face aux nombreuses requêtes et réclamations sur la nécessité d'instaurer enfin une décentralisation effective pour le développement du pays. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada